A. E. Van Vogt, le cycle du non-A. A. John W. Campbell, junior. Le monde des non-A. 1. Citation. Le bon sens, quoi qu'il fasse, ne peut manquer de se laisser surprendre à l'occasion. Le but de la science est de lui épargner cette surprise et de créer des processus mentaux qui devront être en étroit accord avec le processus du monde extérieur, de façon à éviter en tout cas l'imprévu. B. R. Pour Bertrand Russel. Les occupants de chaque étage de l'hôtel devront, comme d'habitude, constituer leur propre groupe de protection pendant la durée des jeux. Sombre, Gossen regardait à travers la vitre bombée de la fenêtre, à l'angle de sa chambre d'hôtel. De son observatoire de trente étages, il voyait la ville de la machine s'étendre au-dessous de lui. Le jour était lumineux, éclair et l'étendue du champ de vision, prodigieuse. A gauche, le fleuve bleu foncé pétillait en petites vagues sous le fouet de la brise tardive. Au nord, les collines mordaient durement l'azur infini du ciel. C'était là l'horizon visible. Entre les collines et le fleuve, des bâtiments s'éparpillaient le long des vastes artères. Pour la plupart, des maisons dont les toits clairs brillaient parmi les palmiers et les plantes semi-tropicales. Mais ça et là, il y avait d'autres hôtels et des constructions plus vastes, non identifiables à vue. La machine elle-même s'élevait sur la crête à planis d'une colline. C'était une tour brillante, argentée, qui se dressait dans le ciel à près de dix kilomètres de là. Les jardins et le palais présidentiel voisin disparaissaient en partie derrière les arbres. Mais Gossen ne se souciait pas du reste. La machine elle-même éclipsait tout autre objet de son champ de vision. C'était extrêmement tonifiant de la voir. Malgré lui, en dépit de son humeur morose, Gossen ressentait une sorte d'émerveillement. Il était là, enfin, prêt à prendre part au jeu de la machine. Un jeu qui signifiait la richesse et une situation assurée pour ceux qui ne réussissaient que partiellement, et le voyage à Vénus pour le groupe particulier de gagnants. Des années, il avait désiré venir, mais il avait fallu qu'elle meure pour que ce soit possible. Chaque chose, pense à Gossen, morne, se paie. Lorsqu'il rêvait à ce jour, il n'imaginait jamais qu'elle pût ne pas être à ses côtés, en train de subir elle-même l'épreuve pour gagner. En ce temps-là, lorsqu'ils se préparaient et qu'ils étudiaient ensemble, c'est la puissance et le pouvoir qui modelaient leurs espérances. Partir pour Vénus, ni Patricia ni lui n'avaient pu le concevoir. Ils ne l'envisageaient pas même. Mais maintenant, pour lui seul, même la puissance et la richesse ne signifiaient plus rien. C'était la distance, l'impossibilité d'imaginer Vénus et son mystère et cette promesse de dépaysement qui l'attirait. Il se sentait à l'écart du matérialisme de la Terre. En un sens absolument étranger à la religion, il désirait un changement spirituel. Un coup à la porte interrompit ses réflexions. Il ouvrit et vit un garçon. Le garçon dit « Monsieur, on m'a envoyé vous prévenir que les autres clients de cet étage sont au salon. » Gossen se sentait neutre. « Et alors ? » demanda-t-il. « On est en train de discuter des mesures de protection des gens de l'étage pendant la durée des jeux, monsieur. » « Ah ! » dit Gossen. Il était surpris d'avoir oublié. La communication transmise par les émetteurs de l'hôtel l'avait intriguée. Mais il était difficile de concevoir que la plus grande ville du monde pût être entièrement dépourvue de police ou de garde pendant la période des jeux. Dans les villes du dehors, dans toutes les autres villes, dans les villages et les communautés, la loi continuait d'être maintenue. « Ici, dans la ville de la machine, pendant un mois, il n'y aurait d'autre règle que l'attitude de défense négative des groupes. » « Je viens, » dit Gossen en souriant. « Dis-leur que je suis nouvellement arrivé et que j'ai oublié. Et merci. » Il tendit au garçon un pourboir et le congédia. Il poussa la porte, assujettit les trois fenêtres de Plasto et mit un repéreur sur son vidéophone. Puis, fermant avec soin la porte derrière lui, il traversa le hall. En pénétrant dans le salon, il remarqua un habitant de son propre village, un commerçant noté nommé Nordeg, debout près de l'entrée. Gossen lui fit un signe de tête et un sourire. L'homme le regarda, étonné, et ne rendit ni l'un ni l'autre. Un instant, Gossen trouva cela bizarre, mais cette bizarrerie s'effaça de son esprit lorsqu'il constata que le reste de la nombreuse assemblée présente le regardait. Des yeux clairs, amicaux, des visages curieux, aimables avec une trace de calcul. Telle fut l'impression de Gossen. Il réprima un sourire. Chacun prenait la mesure de son voisin, tentant d'évaluer quelle chance avait celui-ci de gagner. Il vit un vieil homme derrière un bureau de la porte pour lui faire signe. Gossen yala, l'homme dzi. Il me faut votre nom, et tout ça pour le registre. Gossen, dit Gossen, Gilbert Gossen. Cress Village, Floride. Village, Floride. Âge, 34 ans. Taille, 1m85. Poids, 84 kilos. Signe particulier, néant. Le vieil homme lui sourit en clignant de l'œil. C'est votre opinion, dit-il. Si votre esprit ressemble à votre aspect, vous irez loin au jeu. Il conclut. Je constate que vous n'avez pas précisé si vous étiez marié. Gossen hésita. Il pensait à une morte. Non, dit-il, enfin soudant. Pas marié. Il dit-il enfin, doucement. Pas marié. Eh bien, en tout cas, vous avez beaucoup d'allure. Alors, puissent les jeux vous révéler digne de Vénus, monsieur Gossen. Merci, dit Gossen. Comme il faisait demi-tour pour s'éloigner, Nordeg, l'autre habitant de Crest Village, le dépassa et se pencha sur le registre. Lorsque Gossen le regarda une minute après, Nordeg parlait avec animation au vieux monsieur, qui semblait protester. Gossen, étonné, le regarda, puis il n'y pensa plus, parce qu'un petit homme jovial venait de gagner un coin libre de la salle surpeuplée et levait la main. Mesdames et messieurs, commença-t-il, je me permettrai de vous dire que nous devrions commencer notre discussion maintenant. Tous ceux qui se soucient de la protection du groupe ont eu amplement le temps d'arriver. Et par conséquent, si tôt que la période de récusation sera terminée, je suggère que nous fermions les portes et que nous commencions. Pour les nouveaux candidats au jeu qui ne savent pas ce que j'entends par période de récusation, poursuivit-il, je précise le processus. Comme vous le savez, chaque personne ici présente sera priée de répéter, dans le détecteur de mensonges, les renseignements qu'il ou elle aura fournis à l'entrée. Mais avant que nous ne commencions, si quelqu'un a un doute quelconque sur la légitimité de la présence ici de qui que ce soit, qu'ils veulent bien l'exprimer maintenant. Vous avez le droit de récuser toute personne présente. Formulez, je vous prie, tous vos soupçons, même si vous n'avez pas une preuve spécifique. Rappelez-vous cependant que le groupe se réunira chaque semaine et que cette récusation pourra se faire à chaque réunion. Y en a-t-il pour l'instant ? Oui, dit une voix derrière Gossen. Je récuse la présence ici d'un individu qui prétend se nommer Gilbert Gossen. Hein ? dit Gossen. Il pivota et regarda, incrédule, Nordeil. L'homme le dévisagea sans sourcilier, puis ses yeux se posèrent sur les visages des gens placés derrière Gossen. Il dit. Quand Gossen est entré ici, il m'a fait signe comme s'il me connaissait. Aussi, j'ai été regarder son onde sur le registre en pensant que cela me rafraîchirait la mémoire. A mon grand étonnement, je l'ai entendu dire qu'il habitait Crest Village, en Floride, d'où moi-même je suis. Crest Village, mesdames et messieurs, est un petit village plutôt connu, mais il n'a que 300 habitants. Je suis propriétaire d'un des magasins et je connais tout le monde. Absolument tout le monde est dans le village et la campagne avoisinante. Il n'existe pas d'individu à Crest Village ou aux environs qui s'appelle Gilbert Gossen. Les paroles de Nordegh avaient provoqué en Gossenh un choc considérable qui se dissipa, le temps que fut fini ce discours. L'impression ultérieure de Gossenh fut qu'on se moquait de lui, de quelques mystérieuses façons. Sinon, le développement de l'accusation paraissait dénué de sens. Tout cela me semble un peu idiot, monsieur Dordegh. Il s'arrêta. C'est bien votre nom, n'est-ce pas ? Exact, approuva Nordegh. Quoique je me demande comment vous l'avez su. Votre magasin à Crest Village, insista Gossenh, est au bout d'une rangée de neuf maisons, à un carrefour. Sans aucun doute, dit Dordegh. Vous êtes passé par Crest Village, ou en chair et en os, ou sur une photographie. La prétention de l'homme irrita Gossenh. Il lutta contre sa colère et dit. À environ deux kilomètres à l'ouest de votre magasin, il y a une maison dont la forme est plutôt bizarre. Il appelle ça une maison, dit Dordegh. La demeure célèbre dans le monde entier de la famille Hardy. Hardy, dit Gossenh, était le nom de jeune fille, de ma femme. Elle est morte il y a environ un mois. Patricia Hardy. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Il vit Nordegh s'adresser un sourire ravi au visage attentif qui les entourait. Eh bien, mesdames et messieurs, vous pouvez juger vous-même. Il dit que Patricia Hardy était sa femme. Je suppose que nous aurions tous entendu parler de ce mariage, s'il avait eu lieu. Et qu'elle soit actuellement feu Patricia Hardy ou Patricia Gossenh, eh bien, il sourit, tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai vue hier matin. Elle était tout ce qu'il y a de plus vivant. Très belle et très en forme sont son cheval favori, un arabe blanc. Cela cessait d'être ridicule. Rien ne connaît plus. Patricia n'avait jamais eu de cheval, blanc ou autre. Ils étaient pauvres. Ils travaillaient dans leur petit berger pendant le jour, étudiaient la nuit. Et Crest Village n'avait jamais été mondialement célèbre en tant que demeure des Hardy. Les Hardy, ce n'était personne. Qui diable était-il censé être ? La question le frappa. Avec une netteté, il vit le moyen de sortir de l'impasse. Je ne puis que suggérer, dit-il, une vérification de mes assertions par le détecteur. Mais le détecteur répondit, non, vous n'êtes pas le Gilbert Gossenh et vous n'avez jamais vécu à Crest Village. Vous êtes... La machine s'interrompit. Les dizaines de petits tubes électroniques clignotèrent incertain. Oui, oui, insistait le petit homme trapi. Qui est-il ? Il y a eu une longue pause. Puis, son esprit n'en contient aucune trace, dit le détecteur. Il y a autour de lui une aura de force d'un genre unique. Mais lui-même ne paraît pas au courant de sa vraie identité. Dans les circonstances actuelles, aucune identification n'est possible. Et dans les circonstances actuelles, dit le petit trapu d'un ton définitif, « Je ne puis que vous suggérer une proche visite au psychiatre, M. Gossenh. Sans aucun doute, vous ne pouvez rester ici. » Une minute plus tard, Gossenh était dans le corridor. Une pensée, un but reposait dans son cerveau comme un bloc de glace. Il parvint à sa chambre et demanda un numéro au vidéophone. Il fallut deux minutes pour être en liaison avec Crest Village. La figure d'une inconnue apparut sur la plaque. C'était un visage plutôt sévère, mais jeune et intelligent. Ici, M. Trichirs, la secrétaire en Floride de M. Patricia Hardy. De quoi désirez-vous entretenir, M. Hardy ? L'espace d'un instant, l'existence d'une personne telle que M. Trichirs le troubla. Puis Gossenh se ressaisit et dit, « C'est personnel. Et il est important que je lui parle à elle-même. Passez-la moi immédiatement, je vous prie. » Sa voix, son visage ou ses gestes devaient être emprunts d'autorité. La jeune femme dit, hésitante, « Je ne dois pas le dire, mais vous pourrez joindre M. Hardy au palais de la machine. » Gossenh explosa, « Elle est ici, dans la capitale. » Il ne s'aperçut pas qu'il raccrochait, mais soudain, la figure de la femme ne fut plus là. Le vidéo était noir. Il restait seul avec la révélation. Patricia vivait. Il l'avait su naturellement. Son cerveau entraînait à accepter les choses telles qu'elles étaient. S'était incliné devant ce fait qu'un détecteur de mensonges ne ment pas. Assis-là, il se sentait bizarrement satisfait de la nouvelle. Il n'avait aucune envie d'appeler le palais de la machine, de parler à Patricia, de la voir. Demain, naturellement, il lui faudrait y aller, mais cela paraissait très loin dans l'espace-temps. Il se rendit compte que l'on frappait violemment à la porte. Il l'ouvrit à quatre hommes, dont le premier, un grand type jeune, dit « Je suis le sous-gérant. Désolé, mais il vous faut partir. Nous vous consignerons vos bagages en bas. Pendant le mois sans police, nous ne pouvons pas courir le risque du fait d'individus suspects. » Il lui fallut environ vingt minutes pour se faire vider de l'hôtel. La nuit tombait lorsqu'il se mit à marcher lentement dans la rue presque déserte. La nuit tombait.